Qu'est-ce que l'enseignement de l'enseignement ? Actuellement, de nombreuses universités sont engagées dans un mouvement de transformation de leurs pratiques pédagogiques, de transformation de la façon dont on fait des enseignements, des cours. Le but est de rendre les enseignements plus interactifs, de rendre les étudiants plus actifs. Ça parce qu'on pense que c'est plus efficace. Le but est vraiment de rendre l'enseignement plus efficace, plus efficace pour les étudiants. Alors ça rend aussi l'enseignement plus intéressant pour les enseignants, également très souvent. Mais le but vraiment est un souci d'efficacité pour les étudiants. Donc l'objectif de notre projet, de notre programme eMarine Lab, c'est de créer une sorte d'écosystème pédagogique, donc centré autour d'une plateforme en ligne. Sur cette plateforme doivent être hébergés du contenu à destination des étudiants, donc contenu élaboré par les enseignants avec l'aide indispensable d'une équipe, d'une équipe programme, une équipe projet d'eMarine Lab. Donc cette équipe comprend des techniciens, graphistes, vidéastes, codeurs, des gens qui vont faire des animations 2D, 3D. Mais surtout, dans cette équipe, il y a des ingénieurs pédagogiques qui dirigent un peu le projet et qui font l'interaction avec les enseignants. Bien sûr, les enseignants sont complètement libres de proposer le contenu qu'ils veulent, mais ils sont guidés toujours, et ils souhaitent l'être, par les ingénieurs pédagogiques, qui ensuite vont vers l'équipe technique pour réaliser ces contenus, toujours avec la validation des enseignants. Donc les enseignants restent très libres dans le choix des contenus qu'ils proposent, mais pas complètement libres dans le choix des pratiques pédagogiques, parce que justement, ce n'est pas notre spécialité et c'est ce qu'on veut. Donc le rôle des ingénieurs pédagogiques ici est très important. J'insiste que notre but, ce n'est pas juste de faire une plateforme qui contient du contenu sophistiqué, multimédia. Bien sûr, il y a ça et c'est important. Et on a voulu que ce contenu soit de très haute qualité. C'est pour ça qu'on avait une équipe assez importante, avec des animations 3D parfois, avec des films, des vidéos enrichies. Et cette variété de contenus multimédia est importante pour même l'efficacité pédagogique, puisque ça permet de produire de la variété et différentes choses. Mais ensuite, ce qui est extrêmement important dans notre projet, c'est l'utilisation de ce contenu par les enseignements, par les enseignants, avec l'aide des ingénieurs pédagogiques. Donc ça, c'est vraiment très très important. C'est pour ça qu'on parle d'écosystème pédagogique. Ça ne s'arrête pas quand on a fait le contenu. Ensuite, il y a toute l'utilisation en présentiel de ces contenus, avec l'aide des conseillers, des ingénieurs pédagogiques. Donc ces contenus, d'ailleurs, sont de petits modules qui s'insèrent dans des UE en présentiel. Donc il ne s'agit même pas de créer des heures en plus, de remplacer ce qu'on estime qui est mieux réalisé de cette façon. Donc typiquement, des cours très magistraux vont être remplacés par des contenus en ligne. Le but pour nous, ce n'est pas de produire une alternative aux cours magistrales pour des étudiants qui sont à distance. Le but, c'est de faire mieux qu'un cours magistral et de rediriger les séances en présentiel, les interactions avec les étudiants, vers ce qui est, j'allais dire, vraiment intéressant, interactif, efficace. Donc en fait, cette façon de faire, ça implique un changement de la façon dont on fait les enseignements. C'est-à-dire qu'il y a plus de travail en amont, il y a plus de travail personnel des étudiants avant, après aussi parfois, alors là c'est vraiment au choix des enseignants, ça change pas mal de choses. Ça veut dire moins d'heures présentielles, voire même moins d'heures où les étudiants vont aller acquérir des choses sur la plateforme. Par contre, plus d'heures de préparation, ça change beaucoup de choses. Donc ça devrait avoir une implication dans les maquettes d'enseignement. Donc maintenant, il faut se poser la question, on pense que ce modèle fonctionne, ça fonctionne bien, on évalue les retours des étudiants, des enseignants, ça fonctionne très bien. Est-ce qu'on veut que ça puisse s'aimer, se propager ? Ça suppose des changements assez profonds probablement des maquettes d'enseignement. On pense que c'est au bénéfice de tous, donc d'abord des étudiants, aussi des enseignants. Tous ceux qui s'investissent là-dedans, le font avec beaucoup d'enthousiasme assez rapidement. Donc on pense que c'est une période qui est vraiment intéressante, et qui devrait aboutir à des pratiques d'enseignement plus actives et plus efficaces. Sous-titrage Société Radio-Canada